Bonjour à vous ! Aujourd'hui je souhaiterais poursuivre la vidéo précédente sur la double et la triple exceptionnalité afin de préciser, d'approfondir certains éléments que je n'ai pas développés dans ma vidéo première partie. Donc voici la seconde partie. Alors, seconde partie qui est davantage destinée aux personnes THPI, voire TTHPI. Car ces personnes au très haut potentiel intellectuel peuvent en effet fonctionner. Alors déjà, comme je le disais dans ma première partie, ces personnes THPI ou TTHPI sont déjà dans une espèce de double ou triple exceptionnalité, ou double ou triple fonctionnement, ou double ou triple complexité, déjà en elles-mêmes au départ. Et puis, elles peuvent assez couramment avoir en plus d'autres fonctionnements. Et aujourd'hui, je vais prendre les exemples de la dyslexie et de l'autisme. Et vous montrer comment, je trouve ça vraiment très intéressant de constater que pour certains THPI ou TTHPI, s'ils sont dyslexiques et ou autistes, cela peut être réellement compensé par leur conscience, leur sensibilité, leur intelligence, très spécifique, très développé, et donc passer vraiment inaperçu, invisible. Mais ce qui est encore vraiment plus intéressant, c'est de constater que pour certains, la dyslexie et ou l'autisme peuvent venir comme cacher leur fonctionnement THPI ou TTHPI, l'amoindrir, le rendre plus invisible également, comme si les deux ou trois fonctionnements n'allaient pas s'annuler. J'ai entendu dans certaines vidéos, quelqu'un qui parlait d'une annulation et que finalement, ça faisait des faux neurotypiques. Moi, je ne dirais pas du tout ça. C'est juste que la dyslexie et l'autisme peuvent venir amoindrir et cacher finalement le très haut potentiel, le rendre à son tour presque invisible, aux yeux en tout cas des autres. Et finalement, la personne a peut-être un triple ou quadruple fonctionnement exceptionnel et personne ne voit tout ça. C'est comme si tout était presque invisible aux yeux des autres. Et ça rend du coup la détection très compliquée parce que les professionnels ne voient strictement rien. Et là, on rentre dans une finesse qui est passionnante, qui est très subtile. Et c'est intéressant de voir comment, d'un côté, l'intelligence et la conscience compensent des traits autistiques ou dyslexiques, ou les deux. Et, inversement, ces traits autistiques ou dyslexiques vont cacher l'intelligence. Et tout ça, ça va se mélanger dans une même personne et empêcher la personne de se révéler et de vraiment se connaître, en fait, et de développer son plein potentiel, ses pleines ressources, alors qu'en réalité, elle est pourvue de ressources véritablement hors normes, véritablement complexes et subtiles, mais impossibles à détecter par des yeux non avertis, par une conscience ordinaire. Voilà. Et donc, il faut bien en parler, il faut bien conscientiser ce phénomène pour que celles et ceux qui sont pourvus de toutes ces ressources, de tous ces fonctionnements hors normes, qui s'enchevêtrent, qui se mélangent, puissent, peu à peu, se découvrir, se rencontrer elles-mêmes, et sortir d'une fausse image, parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases, à ce moment-là, ces personnes. Elles ne rentrent pas dans les cases du surdoué qui va réussir le test de QI, elles ne rentrent pas et qui va être précoce, de l'enfant précoce qui va s'assauter des classes, elles ne rentrent pas non plus dans les tests d'autistes, voilà, elles ne rentrent pas forcément dans les cases de tests orthophoniques sur la dyslexie, bref, elles ne rentrent nulle part. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui appellent ça des faux neurotypiques, mais je trouve l'expression vraiment très trompeuse. C'est juste des personnes, tout le monde constate qu'elles sont atypiques, mais impossible de les mettre dans une case, alors voilà, elles restent sur le bord du chemin, en quelque sorte, et ça, c'est vraiment très dommage, parce que, elles, ces personnes, sont non seulement doubles, mais sûrement triples, voire quadruples, exceptionnelles, si on reprend le terme, même s'il ne me plaît pas beaucoup, elles ont, elles ont des fonctionnements multiples, qui, in fine, n'en donnent qu'un seul, évidemment, un fonctionnement, donc, très complexe, c'est plutôt ça qui serait juste, un fonctionnement encore plus complexe que les autres, encore plus riche aussi, voilà, et encore plus hors normes, même si, finalement, elles passent presque inaperçues, presque, parce que, bon, quand même, elles ne s'adaptent pas exactement comme les autres, elles ne refusent pas exactement comme les autres, elles peuvent même avoir des difficultés à réussir, ou alors à réussir moyennement, mais sans plus, alors qu'en réalité, il y a des richesses intellectuelles, sensibles, de conscience, spirituelles, etc., à tous les niveaux, absolument hors normes, alors c'est très important de la sortir de l'ombre en cette personne, et d'éclairer ses fonctionnements, ou son fonctionnement global, parce que ce qui est difficile, aussi, c'est qu'on a vraiment des stéréotypes du surdoué, ou des stéréotypes de l'autisme, par exemple, ou de la dyslexie, alors qu'en réalité, c'est à chaque fois un spectre avec plein de couleurs différentes, et évidemment qu'il en existe, des autistes, par exemple, qui correspondent à ces stéréotypes, soit des autistes sans haut potentiel, soit des autistes surdoués aussi, et c'est ce qu'il y a de plus représenté, finalement, dans le monde de ce qu'on appelle la douance, le haut potentiel, c'est souvent des personnes qui sont autistes, et au potentiel, ou au QI, et finalement, il y a quelque chose de très visible dans leurs caractéristiques à chaque fois. Mais là, du coup, ça fausse, puis c'est trompeur par rapport à ces personnes dont je vous parlais précédemment, qui, elles, ont des caractéristiques autistiques, et sont réellement autistes, mais qui ne sont pas les mêmes caractéristiques que ces stéréotypes, et qui ont les caractéristiques du très haut, ou même du très très haut potentiel, et qui ne sont pas les caractéristiques du surdoué classique, super performant, qui réussit, et qui explose les tests de QI. C'est encore d'autres caractéristiques, bien plus subtiles, bien plus profondes, peut-être aussi, qui permettent à la personne de sortir complètement du cadre, et d'avoir des perceptions et une réflexion très différentes, et qui donc, ne réussit pas forcément scolairement, ne réussit pas forcément les tests de QI, ne réussit pas forcément professionnellement, ne réussit pas forcément socialement, ou d'une certaine manière, en s'adaptant beaucoup, ou, bon, en compensant, mais si elle était complètement elle-même, évidemment, ça serait tout différent. Et voilà, parce qu'elle a d'autres caractéristiques plus subtiles et plus complexes que ces stéréotypes. Et donc, il faut aussi sortir, en fait, du cadre de ce qu'on connaît, enfin, de ce qu'on connaît, de ce qui est diffusé sur l'autisme, sur la dyslexie, sur le haut potentiel, sortir de ça pour pouvoir appréhender ces personnes dont je vous parlais qui ont un fonctionnement plus complexe, plus délicat, plus profond que les autres. Voilà. Et puis, dernière chose que je voulais rajouter, dont je n'ai pas encore parlé, qui pourtant est très important dans ce fonctionnement ou ces fonctionnements, c'est que ça dépend aussi de l'histoire de la personne. Il y a bien sûr à prendre en compte, pour comprendre son propre fonctionnement ou celui de quelqu'un, prendre en compte les traumatismes psychologiques, s'il y en a eu, et les personnes à haut potentiel, à très haut potentiel, les personnes dyslexiques, les personnes autistes, etc., sont des personnes sensibles avec un fonctionnement qui fait que il va y avoir des blessures psychologiques à certains endroits qui seront plus importantes, plus intenses, plus profondes que pour les autres. Parce que, voilà, ces personnes ont une sensibilité, une conscience qui va réagir beaucoup plus finement et beaucoup plus intensément. Donc, forcément, que tout ce qui est vécu depuis le plus jeune âge va être vécu aussi avec plus d'ardeur et donc, il risque d'y avoir davantage de blessures et ces blessures, ces traumatismes, bien sûr, un flux sur le rapport au monde de la personne, sur son fonctionnement, entrave, quelquefois, ses ressources, quelquefois, au contraire, va les, comment dire, va les décupler d'une certaine façon, bon, mais il va avoir forcément une influence et donc, c'est à prendre en considération aussi comme un autre élément, un autre élément de la complexité du fonctionnement global de ces personnes, comme quelque chose qu'on vient vraiment rajouter, une condition supplémentaire qui c'est l'histoire dans la personne, avec ses traumatismes et aussi, finalement, à l'intérieur de tout ça, il y a aussi des forces assez exceptionnelles chez les personnes THP ou TTHP, peut-être plus importantes, il y a une vulnérabilité plus importante, mais il y a aussi des forces, une puissance plus importante de résilience, de guérison, de réparation intérieure, elle peut tomber plus bas et elle peut remonter davantage, seule ou accompagnée, et remonter plus haut, et voilà, il y a vraiment comme un up and down plus important chez ces personnes-là, mais qui vient aussi, quelquefois, fausser la détection pour des yeux non avertis. Voilà, donc ça prend en considération dans cette complexité de ces ressources véritablement hors normes. Alors, évidemment, on pourrait continuer à en parler en prenant des exemples, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, peut-être dans d'autres, ou alors, ça serait à regarder en individuel, si vous le souhaitez, je peux évidemment vous accompagner dans la clarté de ces fonctionnements, de ce ou ces fonctionnements que vous avez, afin de mieux vous connaître, plus en profondeur, plus en précision. Voilà, l'accompagnement est en effet très approprié pour ça. Et puis sinon, n'hésitez pas à me partager vos réactions, vos questions, et puis je vous dis à très bientôt. Bye, bye.